Papa, je vous propose de moi ce réveil spirituel. Papa, je vous propose de vous présenter mon livre. Nous vous prions que ce soit. Nous sommes dans la vie de la divinité et la mouka. Toutes les divinités qui sont en nous que ce soit ce réveil. Qui font ce réveil, nous sommes dans la vie de la pangie et la mouka. Et toutes les divinités à nous que ce soit ce réveil. Nous voulons tous le sommeil spirituel dans cet endroit. Et nous voulons tous le sommeil spirituel dans cet endroit. Et on lit en cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Et on lit en cet endroit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui donnes. Relève-toi d'entre les mains. Nous sommes dans notre voie de réveil spirituel. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de réveil. C'est-à-dire la mort. Quand on parle de l'opposé de réveil, c'est-à-dire le sommeil spirituel. Et je vais te dire la vérité, c'est ce qui se passe dans l'église, le corps du Christ aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ est en train de dormir. Et c'est-à-dire le sommeil spirituel. Et c'est-à-dire le sommeil spirituel va te la réveiller. C'est quoi le réveil ? Le réveil spirituel est un mouvement social de réveil spirituel. Mais quand on le réveille une fois, on a souper. Quand on le réveille, c'est-à-dire le sommeil spirituel. Et là-là dit, installé et routinien, c'est-à-dire le sommeil spirituel. Et comme une routine, mon copoy. Il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire que le sommeil spirituel est un mouvement spirituel. C'est-à-dire le sommeil spirituel, c'est-à-dire le sommeil spirituel, c'est-à-dire le sommeil spirituel. Alors, la mucat, c'est-à-dire le sommeil spirituel, c'est-à-dire le sommeil spirituel. Voilà pourquoi on dit réveil spirituel. Si l'on va regarder sur ce cours, il est passé pour la France. Le nom est passé par l'histoire sur l'aujourd'hui. Sur le Tel Aviv, verset 5 verset 14. La France de Paris est éloignée et on va chercher avec ses fesses. La France de Paris est éloignée et la France éloignée et la France éloignée. La France éloignée et la France éloigne. quand le Christ s'illumine tu vas illuminer aussi les autres vous êtes la lumière tout le monde il y a des signes et quand on dit les mots ces signes nous permettront de savoir dans quel état tu es dans l'état du sommet spirituel ou du réveil spirituel numéro 1 c'est un mot ce soir il y a des signes 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 vous en attendez allez lire là où il n'y a plus d'espoir pour le son spirituel de Dieu là règne le sommeil le spirituel contrôle tout j'ai prêté que mon limonné tu es fort spirituellement tu vas dominer tu vas contrôler parce que l'invisible contrôle les visites le spirituel contrôle les visites les tout naturels contrôlent les naturels regarde la vie de Jésus Christ il y a un croissement de chemin à manifester de l'autre côté toujours il y a un moyen de sortir les gens qui vont éveiller spirituellement il y a un roche de la vie d'espoir le Seigneur contrôle la vie de la vie de la vie est prudente et le Seigneur contrôle l'a apporté l'an нoutre au roche de la vie 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 d'espoir comme les poissons dans l'eau un chrétien qui ne prie pas c'est un chrétien seul sommeil spirituel c'est ma capacité pour maintenir pile de vie de prière consistante et notre style de sommet est-ce que c'est le qui est tort qui est distrait qui est occupé des choses mondaines c'est-ce que c'est ce 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 que c'est Alléluia, voilà, il n'exchange pas ni à répentir, malgré quoi que ce soit, malgré la prédication. Alléluia, il n'exchange pas. Malgré l'advertissement, l'exhortation, malgré les avertissements de Dieu, la prédication, tout, il n'est sans jamais. Là, c'est un signe de sommeil. Ceux qui se réveillent spirituellement, ont fait répentir. Il faut attraire le maître pour dire, il faut qu'il ne soit pas. Quand quelqu'un n'arrive pas à distinguer la volonté de Dieu par rapport à celle de Satan. Il est en train de me dérouler et de me dérouler. L'exemple est le temps que tu es à la volonté de l'Esprit. C'est pas la volonté de Dieu. Je suis réveillé à la volonté de l'Esprit. Et je veux dire, cela va se dérouler. Dieu est réel, Dieu est un autre signe, c'est lui qui ne se soucie pas de son intimité avec Dieu. Cela dit, tu n'as pas même le temps d'être dans sa présence, toi vient de toi, mon Dieu suis varité, à vous, microphone etним, simplement. ça c'est la vérité l'intimité c'est entre trois personnes, quatre, cinq, mille personnes et ça c'est entre deux personnes ces deux-là c'est Dieu et toi là il faut qu'on a un niveau pour savoir qu'il y en a au léli, au seki, au yonso ce qui vous en a besoin pour le haut, il faut que vous en a besoin parce qu'il y a des gens, il faut que vous en a besoin ce qui vous en a besoin, je vous en a besoin là, laisse-moi te dire, il y a des vérités pour un sommeil spirituel totale hauteur et celui qui est l'hôtel de notre foi Jésus de temps en temps, après raconter des foules à se retirer il y a mon corps dans un pays parfois, beaucoup de ma vie parfois, les journées de ma vie il y a des gros, il y a des gros à ça seul il restait seul il demeurait dans la prison il y a des yeux c'est ce qui se fait mais il n'appelait pas c'est long il est seul il est venu et il a revêté la terre vous vous montrer l'exemple d'un sud comment est ton intimité avec nous comment est ton intimité avec nous même aujourd'hui « Créferme, Spirituelle » « Réveillez-moi, Réveillez-moi, Réveillez-moi » « Je ne veux pas mourir comme ça, Réveillez-moi, Seigneur » J'ai compris que j'ai donc monté plus haut et tendre le berger. Alléluia. Démontre ça. Un autre style. Je disais que ça n'est pas le sommet spirituel. Quand tu n'arrives pas à évangéliser dans ton environnement, c'est qu'il me dit que tu n'es pas encore nul. Alléluia dit, celui qui ne me témoignera pas devant le monde, moi aussi je ne me témoignera pas devant les anges. Alléluia dit, tu n'es pas sauvé pour être seul, tu es sauvé pour sauver les autres. Jésus guérit de la folie pour guérir les autres. Amen. Jésus guérit de la folie pour guérir les autres. Mais je crois que la guérison est vraie et réelle. On n'en vivra quand même. Quand tu n'as plus de zèle pour le saut de Dieu, tu n'as plus d'empressement pour le saut de Dieu. Il n'y a plus de zèle pour le saut de Dieu, mais non, il n'y a plus. Et aujourd'hui, sa présence dans la présence des yeux, ça ne te dit plus rien. Parfois, il n'y a plus de zèle pour le saut de Dieu, mais il n'y a plus de raison pour venir à l'église, tu veux rester au travail. Tu es en train de vendre même les dimanches, tu as un sommeil pire, tu as un sommeil pire. Donc la salle scellée, c'est lui qui est scellé, avant 16h, il est déjà là ponctuel dans la présence des yeux. Toujours là, au fond. Naï, écoutez Naï. Sous-titrage ST' 501